Rebonjour à tous et bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. J'espère que la pause a été à la hauteur. Nous allons attaquer la deuxième session de cette journée, cette deuxième session qui s'intitule « Coproduction de connaissances utiles pour l'action ». Pour nous l'introduire, je vais donner la parole à M. Amadousso, docteur en écologie et post-doctorant au CIRAD actuellement au sein de l'unité AIDA. Il travaille sur le développement d'approches agroécologiques innovantes pour la gestion durable des ravageurs des cultures dans un contexte de changement climatique. Il participe également à l'enseignement et l'encadrement d'étudiants issus des écoles et universités sénégalaises et aussi internationales, notamment l'université de Neuchâtel en Suisse. Amadou, c'est à vous. Merci. Au fait, j'ai le plaisir d'intervrir cette session 2 qui porte sur la coproduction de connaissances utiles pour l'action. Cette séquence va débuter avec une séquence de trois vidéos présentant des exemples d'expérimentations de pratiques agroécologiques avec les producteurs. Elle sera suivie d'une table ronde intitulée « Recherche-action avec les paysans » permettant d'illustrer une diversité de travaux de recherche menés en Afrique et impliquant les agriculteurs. Après la poche déjeuner, nous aurons également une dernière session illustrant les travaux menés par nos partenaires de CISIAR sur l'agroécologie en Afrique. Merci beaucoup, Amadou. On va donner maintenant la parole à M. Raphaël Bellemain qui va nous présenter la première séquence vidéo sur un cas emblématique de co-construction de solutions agroécologiques innovantes au Sénégal. Pour rappel, pour ceux qui ne le connaissent pas, M. Raphaël Bellemain, qui est basé au Sénégal depuis 2018, est agronome au CIRAD. Il représente le CIRAD dans les comités de pilotage de la DITAES, donc ses dynamiques transition agroécologique au Sénégal et de la 3AO. Ce qui est intéressant chez Raphaël, c'est le fait qu'il considère que la science et la photographie constituent deux moyens complémentaires et indissociables pour comprendre les déséquilibres de l'agriculture africaine et accompagner les transitions écologiques. C'est assez intéressant de voir cette combinaison de deux instruments complémentaires. D'ailleurs, nous aurons la chance en fin de journée d'assister à une exposition photo qui va nous présenter. Raphaël, vous pouvez nous présenter en quelques mots cette vidéo qu'on va voir juste après ? Oui, je vous remercie. C'est une vidéo qui traite des questions de transition agroécologique dans le contexte du maraîchage au Sénégal. Elle a été tournée cet été et j'ai participé au tournage en tant que fixeur d'abord, c'est-à-dire la personne qui accompagne l'équipe de tournage pour la guider vers les choses intéressantes à voir. Et puis, je me suis retrouvé dans la vidéo sans que ce soit vraiment prévu. L'important, c'est que cette vidéo montre parfaitement quels sont les enjeux de transition agroécologique dans le contexte du maraîchage, en particulier les enjeux autour de l'eau, autour de la réduction des pesticides et donc les questions que ça pose en matière de co-conception. Voilà, donc je pense que le mieux, c'est de regarder la vidéo et se faire son idée. Je ne sais pas s'il y aura des discussions après. Merci beaucoup. Donc, la vidéo va être lancée. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. De plus en plus de producteurs modifient leurs pratiques agricoles pour se convertir à l'agroécologie, une agriculture durable qui associe l'agronomie et l'écologie et qui tient compte des équilibres entre la nature et les services qu'elle nous rend. Cette nouvelle approche de l'agriculture commence à porter ses fruits et peut constituer une réponse aux défis posés par le changement climatique et l'accroissement de la population. L'agroécologie fait aussi l'objet d'une attention croissante de la part des gouvernements, des organisations internationales et des instituts de recherche à l'instar du CIRAD qui développent depuis une quinzaine d'années des grands projets de recherche dans plus d'une vingtaine de pays tropicaux et méditerranéens. Ces projets sont toujours menés en partenariat avec des centres de recherche, des organisations de producteurs ou bien des associations comme Endapronat. Cette association sénégalaise sensibilise et forme les producteurs aux pratiques agroécologiques et met en place des solutions concrètes. Ici, on fabrique du compost. Le compost est destiné à l'agroécologie parce qu'il n'y a aucun produit chimique. La production est partie du simple au double parce que les gens sont plus conscients à cause de toutes les formations qu'ils ont subies au niveau de l'agroécologie. D'ailleurs, on a fait trois champs d'expérimentation de la salade, de la tomate et de l'aubergine. Et on n'utilisera que de l'engrais bio, surtout le compost, rien que pour montrer aux gens que le produit que nous fabriquons est un produit conforme pour avoir une production extraordinaire. L'agroécologie implique de limiter l'utilisation d'engrais chimiques, de pesticides, mais aussi de carburants et d'eau, car en plus de représenter des dépenses très importantes pour le producteur, ils ont un impact désastreux sur l'environnement. Ici, dans les Niailles, l'irrégularité des pluies dues au changement climatique a contraint les agriculteurs à puiser à outrance dans les nappes phréatiques, ce qui constitue une véritable catastrophe. Pour y faire face, une association a mis en place un système d'arrosage par aspersion qui est à la fois plus bénéfique aux cultures, tout en économisant l'eau. Les techniques agroécologiques sont spécifiques à chaque territoire, à chaque écosystème, à chaque production. Imaginer des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, tout en répondant aux attentes des agriculteurs, est un travail complexe et minutieux. C'est pourquoi la recherche en agroécologie est primordiale. Elle doit s'appuyer sur les savoirs paysans et les combiner avec des techniques innovantes. Dans le cas des Niailles et de la production de mangue sénégalaise, on a un grand problème, il s'agit de la mouche des fruits, Bactrosera dorsalis, qui pique les fruits et donne lieu à des larves qui se nourrissent de la chair et qui font pourrir et finalement tomber le fruit. En agroécologie, on essaye de développer non pas une seule solution, mais un cortège de solutions techniques qui se complètent et qui entrent en synergie pour réguler le problème de la mouche des fruits. Une technique très importante de lutte contre la mouche consiste à installer des pièges qui contiennent une substance appelée le méthylogénol. Ça permet à la fois de réguler en capturant principalement les mâles, car ce sont eux qui sont attirés par la phéromone. Ça permet également de faire un suivi des populations de mouches envergées et au-delà d'un certain seuil, prendre des mesures de lutte. En taillant les arbres, on va augmenter le taux de pénétration de la lumière, ce qui va créer un microclimat défavorable au développement de la mouche. On travaille enfin sur la diffusion de mâles de mouches stériles, ce qui permet de casser le cycle naturel de la mouche. Donc à travers cet exemple de la mouche, on peut comprendre que l'agroécologie consiste à développer des solutions intelligentes, faciles à mettre en œuvre pour les petits producteurs et qui vont être adaptées à leurs contraintes, à leurs spécificités locales. Et c'est là toute la particularité de l'agroécologie. Il n'y a pas de solution toute faite, de modèle facilement réplicable d'un territoire à l'autre. C'est pourquoi la recherche doit continuer à trouver des systèmes adaptés, performants et durables. L'agroécologie peut apporter des réponses aux enjeux de l'agriculture du XXIe siècle. Nous ne sommes qu'au début de cette transition agroécologique. Et ce n'est qu'en associant les scientifiques, les producteurs, les consommateurs, les décisionnaires et les organisations internationales que nous y arriverons. Merci beaucoup Raphaël pour ce voyage. On voit bien qu'il n'y a pas qu'une agroécologie, manifestement il y a des agroécologies. Une vidéo très courte, mais très complète. Elle renseigne de beaucoup de choses. Et nous allons donc maintenant décoller du Sénégal pour aller en Tunisie. Nous allons voir un autre cas emblématique de co-construction de solutions agroécologiques innovantes à travers une autre vidéo qui va nous être présentée par Christelle Léoto, qui est chercheur au CIRAD, qui travaille sur les questions de l'eau et de l'agroécologie à l'UMRGO. Christelle, c'est à toi. Oui, bonjour. Donc, cette vidéo a été filmée cette année en Tunisie, en Tunisie centrale, notamment en particulier dans la plaine de Kerouan, qui est une plaine où on considère qu'il y a une agriculture très intensive, avec une exploitation très importante des nappes réatiques et d'intrants chimiques. Cette vidéo questionne, en fait, la place et le rôle de l'agroécologie, en particulier des pratiques agroécologiques dans ces systèmes qu'on peut considérer comme intensifs. d'un côté, en montrant qu'il y a un certain nombre de pratiques agroécologiques qui existent dans ces systèmes, en particulier mises en place par des petits agriculteurs. Alors, petits, je ne veux pas dire, c'est plutôt en termes de superficie. Et que ces agriculteurs, en fait, mettent en place des systèmes hybrides, en utilisant à la fois des techniques agroécologiques et en consommant également des entrants chimiques. Et donc, on questionne le rôle de ces pratiques agroécologiques dans ces systèmes qu'on peut considérer comme hybrides. Et en même temps, la vidéo cherche à montrer pourquoi les agriculteurs mettent en place ces pratiques. Donc, c'est une vidéo qui est un peu peut-être à contre-courant par rapport à des présentations sur l'agroécologie de manière générale, parce qu'on veut essayer de savoir quelles sont les pratiques qui existent actuellement et dans quel contexte ces pratiques existent. Donc, c'est une vidéo qui a été filmée dans le cadre d'un projet qui implique des chercheurs et des agriculteurs au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en France. Merci, Christelle. Donc, la vidéo sur la Tunisie. Merci. C'est pris la vidéo sur la vidéo sur la visite de l'afrique. D'accord, même si on se pritRev grad à la visite de l'afrique, c'est, voilà que la visite de l'afrique. La visite de l'afrique est développée sur la visite d'un plan. C'est possible que nous devons prendre des étudiants et des étudiants. Pourquoi les fleurs ont commencé à déclencher les fleurs ? Peut-être que les fleurs sont petits. Ils ont des fleurs qui ont des fleurs et qui ont des fleurs. Ils 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 ont des fleurs. Dans ces zones, le métier de l'agriculture, surtout les petits, deviennent extrêmement difficiles, voire même en boissons et stressants, puisque l'environnement produit et surtout pour le monde est de plus en plus contenu. Pour les agriculteurs ayant des terres de taille modeste, jouer sur les surfaces reste le moyen le plus simple d'améliorer ou d'accroître les revenus. Ils vont faire ce que l'on appelle de l'intensification à la surface en ayant recours à diverses formes d'associations de culture, ce qui leur permet de mieux valoriser les ressources. ... 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 Je lui ai dit qu'ils ont appris. Il n'a pas bien fait un poil ou un petit poil. Mais je viens de faire plus. Je ne l'ai pas besoin. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Il n'a plus la poil. Une poil, une poil, plus une poil, une poil, une poil, une poil, une poil, une poil ou un poil, une poil et une poil. Si je l'ai besoin de ça, il y a une poil, et on va bien l'écrivain plus de valeurs et on va bien faire la fin de la journée et on va bien et on va bien c'est tout et on va bien et on va bien et on va bien et on va bien on va bien et on va bien on va bien Nous avons trouvé qu'il pourrait y avoir d'autres moyens pour se faire de la mâche en améliorant par exemple le pilotage de l'irrigation, en jouant sur les fréquences, les durées d'irrigation. En fonction du type de sol, on pourrait améliorer de manière substantielle les rendements et de ce fait accroître les revenus des agriculteurs. Parmi ces pratiques, les plus grandes sont développées pour sauvegarder la fertilité des sols, comme la production du type fumier ou l'intégration des livres menaces dans les successions de cultures. Le recours à ces différentes pratiques peut aussi être le résultant de certains arrangements souvent informels, c'est le cas par exemple des locataires qui exploitent des espaces intercalaires, ce qui permet donc des systèmes agroforestiers. Et lorsqu'on observe ou bien on étudie de paris les logiques, le constat est que finalement derrière chaque arrangement, il y a des pratiques intensives. Ces pratiques associées à d'autres par exemple l'élevage assurent une certaine diversification qui est très essentielle pour répartir les risques liés au marché. Et puis il y a surtout le besoin de réduire les charges de production, surtout celles liées à l'irrigation et à la fabrication chimique. Et comme ces agriculteurs produisent sur des petites surfaces, ils doivent accroître les questions de l'utilisation des terres, de l'eau et donc de l'énergie par la pratique de l'agriculture. Il faut aussi savoir que les différentes pratiques qui sont mobilisées selon des logiques essentiellement économiques, alors que les considérations environnementales ne sont pas vraiment mises en avant ou du moins ne reviennent que très peu lorsqu'on discute avec ces acteurs. Et donc peut-on vraiment parler des principes de l'agroécologie ? ... Merci beaucoup Christelle pour le parlement. C'est le partage de cette vidéo, donc on voit bien que cette question d'agroécologie à l'échelle locale, il y a pas mal de choses qui se font presque de manière intuitive par les agriculteurs pour s'adapter à certaines situations. Et ça rejoint bien l'importance de la thématique de ce matin en termes de conseils, d'accompagnement, de formation, parce qu'il y a des pratiques à identifier. Et on voit bien qu'il y a du travail à mettre en harmonie tout ça. Donc on va voir une troisième vidéo maintenant pour boucler la séquence des vidéos. Ça concerne donc une autre solution agroécologique innovante. Il s'agit des filets anté-insectes et je vais redonner la parole à Raphaël Benmain à nouveau, qui va nous présenter en quelques mots cette vidéo avant de la lancer. Raphaël ? Merci. Donc le cas des filets, moi je le trouve absolument emblématique de ce que c'est qu'une trajectoire de conception d'un système agroécologique. Tout ça, ça a démarré il y a une quinzaine d'années au Bénin, quand mon collègue Thibault Martin, donc de l'unité Orsis du CIRAD, trouve des producteurs qui utilisent les filets antipalus, les moustiquaires antipalus de l'OMS, au lieu de les utiliser chez eux, ils les utilisent sur leur pépinière pour protéger leur culture. Et à partir de là, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il teste ça lui-même à partir d'un essai, et puis il se rend compte qu'effectivement, les filets constituent une protection physique qui permet en fait de réguler certains ravageurs, et notamment les ravageurs aériens, et in fine, d'utiliser moins de pesticides. Donc il fait l'hypothèse, avec ses collègues, qu'il est possible de développer des systèmes de culture maraîchers sous filet, de manière à se passer complètement de pesticides, et donc de là démarre une trajectoire de conception qui va durer une quinzaine d'années, et qui continue encore aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans cette trajectoire-là, c'est qu'elle est très influencée par les acteurs de terrain, avec des allers-retours permanents entre les parcelles d'essai, l'expérience que mènent les producteurs dans leur propre champ, et des apprentissages qui en résultent. Voilà, j'en dis pas plus. Merci beaucoup. Eh bien allez, on va découvrir tout ça, en images et en sons. Comme toutes les grandes villes d'Afrique subsaharienne, Naïwobi est une ville en pleine croissance économique et démographique. En 2030, 60% de la population à faible et moyen revenu va résider dans les villes. La production de légumes occupe une part importante du secteur de l'horticulture au Kenya. Elle contribue à 45% des parts de marché. La production de légumes est très importante pour les petits producteurs. Cependant, il y a plusieurs contraintes qui affectent leur production, dont les pertes dues aux ravageurs. Pour protéger leur culture, les petits producteurs ont généralement recours aux insecticides. Ces insecticides chimiques affectent directement leur santé et leur environnement, mais ils menacent aussi la sécurité sanitaire des aliments. La production de légumes Nous étudions ici l'effet des filets sur les dégâts des insectes nuisibles. Sur la droite, nous avons ici une culture de betterave cultivée sous le filet qui est sans dommage. Sur la gauche, nous avons ici une autre culture qui a été cultivée en plein air et qui a été fortement attaquée par des insectes. Malgré le fait que ces deux cultures ont été plantées le même jour, nous constatons que celle de droite est en bien meilleur état que celle sur la gauche. Nos étudiants évaluent également l'effet du microclimat créé par le filet sur la physiologie des cultures et nous trouvons que certaines plantes arrivent à maturité plus tôt que celles qui sont cultivées à l'extérieur. Nous testons aussi des filets de différentes couleurs pour étudier l'effet de la barrière visuelle sur les dégâts des insectes nuisibles. Les filets m'ont aidé à protéger mes choux sans appliquer de pesticides. J'aimerais utiliser ces filets sur d'autres cultures comme les tomates, les haricots, les épinards et les fraises. J'utilise la technique des filets sur ma ferme depuis deux saisons. Les filets protègent mes cultures de tomates et de choux contre les insectes. Ils améliorent aussi le taux de germination des plants et le rendement. J'ai planté ces choux le même jour, ceux cultivés sous le filet, et ceux-là en dehors du filet. J'ai planté ces choux le même jour, ceux-là en dehors du filet, et ceux-là en dehors du filet, et ceux-là en dehors du filet. Merci beaucoup Raphaël pour cette deuxième vidéo. Effectivement, les solutions quand elles existent et quand ça marche, ça marche, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas besoin d'épiloguer longtemps là-dessus. Et pour enchaîner justement, et pour avoir un croisement de regards sur l'interaction de la recherche-action, de la recherche-intervention avec les paysans sur ces questions-là, nous allons faire dialoguer quatre jeunes chercheurs du Sénégal, du Bénin, sur le Burkina et à Madagascar, autour de cette connexion avec les paysans et comment travailler avec eux. Donc j'invite maintenant Amadou à rester ici, Raphaël et Christelle, lycée de la place, pour Anne, Lalaina et Emmanuel. Merci beaucoup. Donc nous avons quatre jeunes chercheurs, comme je disais. Amadou, je l'ai présenté tout à l'heure. A côté de lui, nous avons Lalaina Ranaevoson de Madagascar, qui est agronome, docteur en sciences agronomiques, chercheur au FOFIFA, Centre national de recherche appliquée au développement rural à Madagascar. Bienvenue. Nous avons à côté d'elle Anne Perrinel, qui travaille au CIRAD, donc agronome, chercheur au CIRAD, spécialiste de la co-conception de systèmes de culture durable, plus particulièrement des systèmes RISICOL. Elle travaille à l'unité de recherche EIDA au CIRAD. Depuis 2017, Anne fait partie du réseau pluridisciplinaire IDEAS à l'INRAE. C'est une initiative portée par l'INRAE et AgroParisTech depuis 2016, qui travaille notamment sur les questions d'innovation dans les systèmes agricoles et alimentaires. Et son terrain de recherche, c'est le Burkina Faso. Et enfin, nous avons M. Emmanuel Sekloka du Bénin, qui est agronome et docteur en sciences économiques. Il dirige l'Institut béninois de recherche sur le coton, IRC, à ne pas confondre avec l'Institut des Régions Chaudes. Et il enseigne la génétique et l'amélioration des plantes à l'université de Paracouf. Bienvenue à tous les quatre. Et donc, à la suite de ce qu'on a vu là sur les vidéos et par rapport à votre expérience professionnelle, je vais vous poser une première question, vous pouvez répondre à Tours de Rôles tous les quatre autour de cette première question. Donc vous, dans votre pratique de recherche, quand vous faites ce travail avec les paysans, quand il est question de co-conception de systèmes agroécologiques, est-ce qu'il y a un élément particulier, un élément central qui vous semble important et qui joue dans la construction de cette relation avec les paysans pour parler de co-construction de systèmes agroécologiques ? Qui veut commencer ? L'honneur aux femmes. Chère madame. Ok, donc je vais commencer. Donc moi, je vais vous parler concrètement d'une expérience, dans mes travaux de recherche, sur la co-construction avec les producteurs des systèmes de culture en agriculture de conservation. C'était donc dans une région de Madagascar qui a connu une diffusion de l'agriculture de conservation. Et donc, l'objectif de nos travaux, c'était donc de définir avec les producteurs les systèmes de culture, c'est-à-dire d'identifier avec les producteurs les plantes de services à insérer dans les systèmes de culture en rotation ou en association culturelle, les modes de gestion du sol, les modes de gestion des résidus de culture, mais également, donc, les intrants agricoles à mobiliser. Donc, la co-construction, c'est un processus en lui-même. Donc, initialement, nous, donc, on a identifié au préalable les sites d'intervention, donc, par rapport à la diffusion de l'agriculture de conservation, mais aussi par rapport au contexte pédoclimatique. Et puis, donc, à travers des différents focus groupes avec les producteurs, on a identifié ensemble, donc, les opportunités et les contraintes des producteurs. Donc, les opportunités et les contraintes qui peuvent, donc, être des facteurs biotiques, les conditions pédoclimatiques, ou encore, donc, les autres facteurs biotiques, les ravageurs, les mauvaises herbes et tout ça, la pression des ravageurs. Il y a également le type d'exploitation, donc, la taille, le type d'élevage et tout ça. Donc, à partir de là, on a une typologie de producteurs. Et à partir de tout ça, à partir des contraintes et des opportunités, on définit, donc, ensemble le système de culture qui serait, donc, adapté à ce contexte-là, à travers, donc, les connaissances locales des producteurs et les connaissances scientifiques. OK, merci beaucoup. Donc, pas mal de temps, beaucoup d'écoute et puis, la co-construction vient par la suite. C'est ça. OK, merci. Si vous avez besoin de votre slide pour appuyer vos propos, n'hésitez pas à donner le signal pour qu'on l'affiche en même temps que vous parlez. Alors, Anne, tu veux enchaîner ? Oui, alors, moi, je veux bien la slide. Donc, dans le travail de co-conception de systèmes de culture à base de légumineuses que j'ai menées, donc, dans la zone cotonnière du Burkina Faso, en fait, on a appuyé le processus de co-conception sur deux éléments. Le premier étant la mise en place des innovations par les producteurs. Donc, ça, dès l'amont, c'est-à-dire qu'en fait, on a commencé le processus par une traque aux innovations. Donc, en fait, on a cherché dans la zone d'études des producteurs qui mettaient en place des systèmes de culture à base de légumineuses atypiques, innovants et qui pouvaient être intéressés d'autres producteurs. Donc, en fait, on s'est inspiré des systèmes qu'on a pu caractériser de cette manière pour mettre en place des essais de ce qu'on appelle des essais de prototypage participatif. Donc, ça, c'était dans deux villages. On a mis sur une parcelle différents systèmes de culture innovants et on a organisé des visites collectives avec des producteurs sur ces parcelles. Donc, ça, c'est un deuxième élément important du processus. C'est de créer une dynamique collective avec des activités collectives. Et après avoir évalué ces systèmes et participé à ces activités, les producteurs ont eu l'opportunité de choisir un système à mettre en place et à adapter chez eux. Donc là, de nouveau, on est vraiment sur la mise en place des innovations par les producteurs. Et en fait, ce sont les producteurs qui innovent, qui conçoivent leur propre système en adaptant les propositions techniques qu'on leur a faites à leurs propres circonstances. Voilà. Merci beaucoup. Donc, d'abord, démonstration, puis appropriation pour auto-expérimentation, finalement, quelque part. Si j'ai bien compris. Merci. Donc, Amadou ou Emmanuel ? Oui. Emmanuel, allez-y. Et vous voulez votre support ? Oui, on peut montrer les slides. OK. Support d'Emmanuel, s'il vous plaît. Alors, donc, au Bénin, comme ça a été dit, je travaille sur le coton. Et le coton, c'est une grande culture qui est en pleine histoire actuellement chez nous et qui est axée à tort ou à raison de producteurs qui dégradent un peu, qui dégradent l'environnement. Alors, donc, depuis 2017, il a été initié au Bénin un projet, un projet de transition agro-économie dans une cotonnière du Bénin. Et c'est un projet qui est financé par l'AFD et qui a le soutien technique du CIRAD. Et la démarche de co-construction qui est adoptée, c'est la démarche des dates qui est prônée par le CIRAD, c'est-à-dire diagnostique. D'abord, pour identifier les contraintes écologiques, agro-écologiques auxquelles sont confrontées la culture et puis également les territoires sur lesquels il faut expérimenter des innovations. Ensuite, il y a la conception des systèmes de culture suivi de leur évaluation. évaluation en milieu contrôlé, sur ce qu'on appelle des centres de fermentation et aussi évaluation maintenant avec les producteurs. Ça a été fait pendant trois années et cela a abouti à l'élaboration d'un mémento, des pratiques agro-écologiques en zone cotonnière. Et actuellement, nous sommes dans la phase de formation de ceux qui vont mettre à échelle et de la mise à échelle proprement qui a commencé depuis 2020. Alors donc, de manière pratique, il y a d'abord une gamme de technologies agro-écologiques qui sont déjà reconnues, l'intégration agro-élevage, l'association de culture avec des plantes fertilisantes en précédant la culture du coton et puis beaucoup d'autres pratiques comme ça qui existent déjà et qu'on essaye donc de mettre en expérimentation sur les centres, nos centres, nos sites qu'on appelle milieu contrôlé. Donc, il y a une gamme d'expérimentations qui sont mises en place et on sélectionne sur la base de leur performance, on sélectionne un certain nombre qu'on présente maintenant aux agriculteurs et c'est à eux de choisir ce que chacun veut mettre en place sur sa parcelle. Donc, ça, c'est le niveau d'exploitation. Donc, on part du niveau parcelle et de valider donc la performance. Après, on voit maintenant un milieu paysan où l'agriculteur choisit une technologie, met en place et on passe pour faire le suivi avec cet agriculteur-là. On fait également des visites d'échange entre agriculteurs pour discuter autour des différentes technologies. Ça permet donc un apprentissage déjà et ça permet également donc d'ajuster ces technologies aux réalités des agriculteurs. Et voilà. Ça, c'est au niveau parcelle. Maintenant, au niveau terroir aussi, il y a des technologies qui sont mises en oeuvre parce qu'il y a ces technologies agroécologiques qui ne peuvent avoir leurs résultats concrets que si c'est partagé par le terroir. Tout ce qui concerne, par exemple, la gestion des feux de bourse, la gestion des couloirs de passage des animaux pour limiter les conflits agriculteurs et élevages, comment sécuriser les résidus de récolte au niveau des parcelles pour augmenter la quantité du sol. Donc, tout ça, là, ça se résonne au niveau des terroirs. Mais pour le faire, on organise des consultations entre les différents acteurs au niveau du terroir. Et l'avantage du Bénin, c'est qu'il y avait des comités locaux qui existaient pour faire ce genre de travail, mais qui ne fonctionnaient pas. Donc, avec le projet TASCO, nous avons contribué à réactiver un peu ces comités qui contiennent les producteurs, les agents de développement, les éleveurs, les agriculteurs, même les gens de la mairie, des communautés locales. Et on les réunit périodiquement ou bien même avant le début de la campagne. Et on identifie les problèmes importants sur lesquels il faut opiner. Les feux de brousse, les couloirs de passage. Et on arrête des décisions par rapport à ça. On les met en oeuvre pendant la campagne et on fait des évaluations pour ajuster toutes ces technologies. Donc, voilà comment on fait un peu de la co-construction dans le cadre du coton pour ce qui concerne le Bénin. Maintenant, pour revenir un peu à votre question, quelles sont les spécificités ? C'était ma deuxième question qui allait venir juste après, mais on entendra d'abord Amadou sur la question de la co-construction avec les paysans. C'est sa position personnelle. OK, merci. Donc, je vois que, bon, on est un peu en retard par rapport aux autres. Ils sont très en avance par rapport à nous, par rapport à moi en question. Donc, du coup, moi, j'interviens dans le cadre du projet Fersahel. qui a pour objectif de promouvoir une intensification agroécologique de l'agriculture pour favoriser la résilience des exploitations dans le Sahel. Donc, moi, j'interviens dans l'une des composantes qui cherche à concevoir des systèmes innovants. Et comme je viens de le dire, donc, on est tout au début du projet. Mais je peux quand même décrire à peu près la démarche qu'on va adopter quand même pour concevoir des systèmes innovants avec les paysans. Donc, là, j'interviens, je rencontre donc une thèse qui cherche à identifier quels sont les mécanismes, donc les pratiques culturales, les éléments du paysage qui permettent de favoriser la régulation écologique des ravageurs. Donc, après des séries de diagnostics qui ont permis d'identifier les contraintes que les paysans eux-mêmes ont formulées, donc il est ressorti quand même cet élément des ravageurs pour ne citer que cela. Parce qu'il y a d'autres collègues qui intervient dans d'autres domaines, mais sur la question des ravageurs, donc nous, on s'est intéressés là-dessus parce que c'est notre spécialité. Donc, on a essayé quand même de designer une thèse qui cherche quand même à identifier quels seront les mécanismes de régulation naturelle sans se focaliser a priori sur une espèce donnée ou sur un système de culture. Donc, on part carrément en intégrant toute la diversité des systèmes de culture. Donc, cette année, voilà, donc cette année, on a commencé par un diagnostic, donc un diagnostic à notre échelle, je peux dire un diagnostic écologique mais aussi entomologique, donc sur un réseau de parcelles. Donc, vu qu'on est intéressés également de savoir quels sont les éléments du paysage qui influent sur la dynamique des insectes ravageurs, donc c'est un élément crucial, donc le travail à l'échelle du paysage. Donc, on a suivi un réseau de 22 blocs, donc avec les principales cultures qu'on peut retrouver dans la zone, à savoir le mille, le maïs et l'arachide. C'est aussi pour voir quels sont les flux entre des ravageurs entre ces différents systèmes de culture ou le flux, donc, des élimines naturelles entre ces différents systèmes de culture. Donc, ce diagnostic a été effectué via des expérimentations au champ, donc le suivi de l'incidence jusqu'aux pertes de rendement, mais également, mais on a également cherché à évaluer la régulation naturelle, donc via des cartes de centenelle ou de pitfall pour voir la diversité et l'abondance des élimines naturelles. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, après, via des enquêtes, quand même, on a cherché à comprendre, donc à avoir des infos sur les pratiques culturelles, donc les éléments du paysage par la cartographie, donc par la cartographie de l'occupation du sol, mais aussi, donc, d'avoir la perception des paysans et des savoirs locaux, donc sur les insectes avageurs, mais en particulier sur la régulation naturelle de ce qui est important dans cette démarche de co-conception où on construit avec les paysans, donc avec et pour lui. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première partie, donc c'est une série de diagnostics qui va bientôt terminer. Mais on se projette quand même pour la suite. Donc, il s'agira donc, ces éléments qu'on a, les informations qu'on aura donc via ce diagnostic viendront alimenter donc la co-conception en tant que telle. Donc, c'est en partie donc de cela, donc on va identifier donc les systèmes candidats via donc le prototypage avec donc les producteurs. Donc, une fois que les systèmes candidats ont été identifiés, donc on va les appliquer donc chez le producteur et ils seront suivis par des indicateurs comme l'abondance c'est la diversité donc des élimines naturelles ou le taux de parasitisme ou les régulations par les élimines naturelles aussi bien par les anthropodes que les vertébrés. Donc, ça, c'est une première phase. Donc, ensuite, il s'agira également de tester donc ces systèmes donc, mais aussi en l'évoluant par rapport au système conventionnel de savoir aussi l'apport, donc ces modifications qu'on apporte, qu'est-ce qu'on y gagne ou qu'est-ce qu'on y perd donc en termes de guerre. Bien sûr, en prenant en compte également tous les objectifs et les impacts socio-économiques mais aussi en collaboration avec les partenaires et les collègues qui sont dans le même projet. Donc, ça, c'est juste l'aspect en tombeau mais pour dire qu'il y a d'autres qui travaillent sur d'autres domaines. Merci beaucoup Amadou. Je pense que ce qui est intéressant dans son cas en particulier c'est qu'il est en amont de la réflexion et au démarrage donc toutes les questions qui se posent avant d'entamer cette lancée de co-construction avec les paysans effectivement partir de l'existant partir des savoir-faire locaux voir qu'est-ce qu'on va tester pourquoi on va le tester avec qui on va tester ça, effectivement c'est intéressant et du coup ça rejoint un petit peu la question qu'a anticipée Emmanuel sur les spécificités et ça rejoint aussi une question qui est venue tout à l'heure dans le chat avant la pause sur cette question de savoir locaux par exemple des femmes qui peuvent passer un peu inaperçus dans ce type de dispositif donc la question que je vous adresse à tous les quatre c'est effectivement est-ce qu'il y a des spécificités quand on traite de la question de la co-construction des systèmes agroécologiques est-ce qu'il y a des spécificités propres à ce type de recherche et en particulier en Afrique est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte comme ça rapidement à nouveau un petit tour de table chacun avant de donner la parole à la salle et au chat je rappelle que les gens qui nous suivent en ligne peuvent poser des questions et on essaiera de relier ce qu'on peut d'ici la pause déjeuner donc qui veut on refait dans l'ordre ou pas forcément Emmanuel allez-y une spécificité importante que moi j'ai trouvé quand on parle de pratiques agroécologiques en fait les avantages sont dans la durée c'est pas comme si tu appliques de l'urée ou bien de l'engrais et puis la récolte tout de suite tu as le résultat alors donc et ça demande aussi que le producteur mette en jeu quand même un peu plus d'efforts alors donc il s'agit donc de concilier deux choses c'est-à-dire arriver à faire sentir l'objectif à moyen et à long terme mais concilier avec son besoin urgent d'avoir de revenus d'avoir des ressources alors donc ça nous on a essayé de prendre ça un peu en compte par exemple dans la proposition de plantes à utiliser en association avec ces cultures habituelles comme précédent au maïs on utilise plutôt les plantes qui sont déjà alimentaires et qui peuvent lui procurer en même temps de revenus vous voyez donc au lieu de faire association au maïs avec une légumine qui n'est pas alimentaire on fait ça avec une légumine qui est alimentaire et qui peut en même temps du revenu donc il y a besoin de prendre en compte cette dimension lorsqu'on peut faire de la co-construction avec les producteurs il y a également que comme deuxième c'est citer c'est qu'il faut bien identifier quelles sont les technologies qui sont qui peuvent être expérimentées au niveau exploitation et celles qui relèvent comme je le disais des pratiques collectives à l'échelle de l'exploitation il faut bien identifier sinon on peut se planter voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question merci beaucoup est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la suite oui je peux enchaîner donc pour moi la spécificité de la recherche c'est l'agroécologie donc en termes de pratiques est très diversifiée et donc pour le cas de Madagascar donc les pratiques agroécologiques il y a des pratiques qui sont promues par les projets de développement comme l'agriculture de conservation la récipiculture mais il y a aussi les pratiques des producteurs qui sont déjà des pratiques agroécologiques donc comme la faible utilisation des engrais chimiques ou encore la rotation culturelle qui peut être considérée comme une gestion de risque par le producteur mais qui peut être aussi considérée comme une mobilisation optimale des ressources donc pour moi la spécificité de la recherche en co-conception en Afrique c'est surtout par rapport à cette diversité il y a la diversité des exploitations mais aussi la diversité des conditions agroécologiques au niveau d'un site donné ou encore au niveau du village selon ces critères de différenciation qui peut être en relation à la structure de l'exploitation ou encore au mode de fonctionnement de l'exploitation ces critères peuvent définir la capacité de l'exploitation à accepter les innovations techniques ou encore à diriger les systèmes de culture à tester avec les producteurs une autre spécificité de la recherche aussi c'est le manque de soutien des politiques publiques sur les producteurs avec leur insertion dans les pratiques agroécologiques et aussi le manque ou l'inexistence de marchés rémunérateurs et structurés qui seraient adaptés aux pratiques agroécologiques ok merci beaucoup effectivement il y a pas mal des spécificités qui sont plutôt des freins au développement de l'agroécologie et qu'il convient de corriger on a parlé ce matin aussi des politiques publiques et de l'enseignement de la formation il y a des choses encore à faire merci Amadou ou Anne du coup je sais pas si on peut vraiment parler de je peux pas parler de spécificité mais en tout cas ce que j'ai trouvé très marqué en Afrique de l'Ouest c'était la différence de point de vue et de positionnement entre les agronomes et les agriculteurs ne serait-ce que déjà au niveau de l'asymétrie d'informations puisque beaucoup de producteurs ne sont pas allés à l'école donc il y a déjà une façon une vision du monde qui est totalement différente et c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte dans la co-conception quand on veut concevoir avec les producteurs et donc par exemple dans mon cas d'étude l'évaluation qui était faite par les producteurs sur les esthés de prototypage donc on avait une évaluation ouverte où les producteurs pouvaient eux-mêmes donner leurs critères d'évaluation et donc on avait des critères qui touchent aussi les agronomes du type productivité fertilité des sols etc mais on a eu des critères très importants qui sont aussi de l'ordre de l'agroécologie et qui était important pour les producteurs et notamment c'était sur la gestion du risque et la flexibilité des systèmes c'est à dire que eux les producteurs étaient intéressés par des systèmes qu'ils peuvent adapter selon leurs conditions à eux et selon les circonstances environnementales le climat etc et donc ça c'est un critère qui rejoint l'agroécologie et qui émane directement des producteurs sans que nous agronomes disions ce système c'est intéressant parce que c'est bon à moyen terme ou à long terme etc et donc en fait c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a des aspects sur lesquels malgré nos différences de positionnement on se rejoint et on peut vraiment donc co-concevoir des systèmes agroécologiques ok merci beaucoup mais je note bien que cette question du vocabulaire commun finalement entre agronomes chercheurs et paysans il y a quelque chose à faire là dessus et là à nouveau ça rejoint la session de ce matin tout ce qui est dispositif d'accompagnement il y a quelque chose à construire ensemble pour qu'on se comprenne finalement entre agriculteurs et chercheurs Amadou bon merci donc moi peut-être j'ai pas assez de recul pour identifier certaines spécificités mais quand je peux parler donc en culture annuelle bon j'ai fait un constat c'est que bon c'est pas choquant mais par exemple si je regarde la liste de mes producteurs j'ai que des hommes en plus des hommes âgés donc entre 50 voire 40 ans donc oui pour inclure les spécions dans ce truc ça va être voilà c'est un peu compliqué puisque nous on part à priori en s'emportant déjà pour le diagnostic donc oui on cherche quand même à identifier déjà notre donc les systèmes déjà avant de s'intéresser donc aux acteurs donc voilà c'était juste un constat que j'ai fait mais peut-être avec les collègues sociaux on pourra voilà oui donc une question la question du genre à anticiper dans votre protocole de recherche à mettre en place effectivement ok donc on va j'aurai tout à l'heure une troisième question à vous poser mais d'abord on va peut-être prendre deux ou trois réactions dans la salle s'il y a des gens qui souhaitent réagir donc je vois Colladé qui lève la main ici soyez juste bref présentez-vous rapidement avant de parler est-ce que la question du timing oui bonjour à tous moi c'est Colladé à Capo je suis chercheur en sciences de l'eau à l'UMRGO ici à Montpellier et je m'intéresse aussi aux questions d'agroécologie mais surtout dans les systèmes irrigués et je vais revenir sur le cas du Bénin et du Coton parce que je suis aussi béninois permettez-le et moi j'avais juste une question par rapport à je vais dire comment est-ce que le Bénin se positionne actuellement pour le coton la transition agroécologique dans le système cotonnier comment est-ce que cette transition se présente par rapport à la vision actuelle de l'état central parce que qu'on le veuille ou non cette verticalité demeure au Bénin et comment est-ce que vous voyez la transition par rapport à cette vision productiviste affichée et assumée par l'état central au Bénin par exemple merci allez-y oui merci pour la question c'est vrai que actuellement l'objectif qui est affiché pour la position cotonienne au Bénin c'est peut-être c'est d'atteindre rapidement les 1 million de tonnes de production de coton dans 2 à 3 ans mais l'état central a aussi recommandé que ce ne soit pas en augmentant les superficies mais en en mettant des pratiques qui permettent d'améliorer le rendement à l'hectare et en matière de rendement à l'hectare nos sols sont connus comme des sols qui sont pauvres en matière organique et on ne peut pas y aller si on ne travaille pas pour améliorer la qualité du sol et c'est même pour ça que c'est l'état central qui a initié ce projet de transition agroécologique qui a été financé par l'AFD l'idée c'était de promouvoir toutes les pratiques qui permettent de restaurer la fertilité du sol au nom de ces pratiques il y a bien évidemment les associations culturelles en précédent au coton d'accord et il y a aussi tout ce qui concerne l'intégration agriculture et levage au niveau des terroirs où il faut promouvoir ces consultations qui permettent à l'agriculture de pouvoir à la fertilité du sol et vice-versa donc comme positionnement c'est actuellement on a fait pendant trois ans déjà on a mis en place l'adapté de technologie et actuellement on est en phase de mise à échelle donc le projet qui est en cours actuellement c'est au niveau des centres de vulgarisation des structures qui sont en charge de mise à échelle et c'est ceux-là qui organisent maintenant les formations des agriculteurs des vulgarisateurs au niveau des terroirs pour promouvoir ces technologies donc c'est ce que je peux dire par rapport à la question donc c'est une bonne dynamique d'augmentation de la productivité mais en tenant compte du besoin de mettre la facilité du sol merci à tous les deux je crois qu'il y a une deuxième réaction chez madame allez-y c'est pas l'idée thank you I don't know if you hear me I'm Julie Nakalandamato from Uganda I'm an organic farmer I've been involved or I'm involved in a scheme where we grow organic vegetables around Kampala in a district called Wakiso and we deliver in homes but I'm also working on a farm 180 kilometers down away from Kampala it's an organic coffee farm so the discussion here is very interesting for me I've studied in agriculture I have a master's in agriculture and I come from a farming family my parents are peasant farmers I should say so when I hear your discussions I'm happy about the traps that were mentioned in Senegal and because we've been limited by time I'll contact that person because I want to learn more about those traps and see what I can do for our coffee the BCTB then the issue of the paper and tomato you mentioned what you mentioned but I was thinking of whether you took the aspect of looking at local adaptable varieties within that same research and then the net the video the third video I was looking at when do people then use the net as a barrier looking in terms of places that are humid and wet and hot and how that relates with the fungal infections that may occur and how the barrier may limit pollination so those were the things I saw that I could ask at the beginning but now my general question in this general plenary discussion about the co-construction or co-design of researchers I'm aware that researchers can be funded but usually when you look at the amount of money involved most money is going to facilitate the researchers to do what they have to do and we a lot forget about the farmers how do we expect this scaling up because since you look at this convention this meeting it's about Africa Montpreet Global Days we don't have to deny the fact that we are dealing with producers at the low low end these are very poor people without necessarily thinking that we are giving them handouts I've been the convener for ENOFO ENOFO is the Intercontinental Network for Organic Farm Organizations in Uganda and I'm coordinating the committee that works with all the farmers at country level but when COVID came for instance it took me I don't know like over six meetings for me to have at least two three farmers coming in into a Zoom meeting so on top of this good research on the side of researchers how do we think of putting in real money not just trainings that people go in a room and do this but a farmer needs a phone that should connect to internet a farmer needs to talk to this researcher if they need feedback a farmer might for instance on our garden in our farm which is about 14 kilometers from Kampala we are now surrounded by slum villages so our garden is not protected when that video was shot I saw that the theme was about that very soon so many people are going to be living in cities and that will give a big demand on food so how are we supporting farmers like us for instance or farmers out there to make sure that they continue into production amidst all these challenges thank you thank you very much Julie donc Julie a réagi d'abord sur les différentes présentations qu'il y avait les vidéos et les interventions donc il y avait pas mal de choses qui l'ont intéressé elle compte bien contacter les différentes personnes et puis elle finit par une question transversale qui touche à la question des moyens finalement mis en comparaison sur les moyens qui sont mis pour la recherche pour faire les travaux de recherche et faire avancer la recherche comparativement aux moyens mis directement entre les mains des agriculteurs donc il y a une question transversale je ne pense pas que quelqu'un en particulier puisse répondre à ça mais en tout cas c'est une question qui mérite d'être posée effectivement est-ce qu'aujourd'hui les moyens sont bien équilibrés bien mis là où il fallait quoi est-ce qu'il y a une dernière réaction avant de donner ma dernière question à notre panel bon et bien alors on enchaîne directement oui il y a une question pardon je n'ai pas vu oui allez-y monsieur présentez-vous et soyez bref s'il vous plaît hello c'est bon ok bonjour je suis Abel Gallo je viens de la Côte d'Ivoire et je voudrais je suis président d'ONG mais dans le domaine du cacao c'est demain sûrement que je vais prendre la parole mais entre temps j'ai une question pour ceux qui sont en train d'exposer et particulièrement pour le monsieur venu du Bénin je voudrais savoir est-ce que la politique au Bénin est favorable à l'agroécologie parce que pour un cas d'exemple plus précis c'est que une entreprise qui est dans le domaine de l'engrais en Côte d'Ivoire pour le cacao est carrément déménagée au Bénin pour travailler sur les engrais du coton alors je suis un peu embêté par rapport aux explications et donc je voudrais en savoir plus est-ce que la politique nationale est vraiment favorable par rapport à cet exemple précis que je viens de donner merci beaucoup Emmanuel réponse brève s'il vous plaît oui je crois que est-ce que l'agroécologie c'est engrais zéro non donc ce que nous faisons c'est d'améliorer la fertilité du sol pour augmenter sa capacité de rétention en eau et sa capacité d'échange cationique et quand on augmente la capacité d'échange cationique la place pour les engrais minéraux sont encore présents donc l'objectif n'est pas l'engrais zéro mais de respecter l'équilibre au niveau du sol en fait dans ces conditions je vois bien qu'il y a de la place pour ceux qui veulent s'installer pour faire de l'engrais pour le coton voilà ok merci beaucoup donc je vais poser une dernière question à notre panel et après je reviendrai à nouveau reprendre deux ou trois réactions dans la salle avant la pause déjeuner donc la dernière question à chacun de vous quatre c'est de dire aujourd'hui si vous deviez mettre en haut de la pile un défi dans ce type de recherche ce qui vous attend qu'est-ce que vous placerez en haut de la pile pour vous aujourd'hui le défi quand on fait de la recherche sur l'agroécologie enfin sur la co-construction des systèmes agroécologiques avec les paysans le défi principal selon vous ça serait lequel qui veut commencer alors moi je voulais en fait parler de deux défis donc le premier c'est que donc en fait malgré nos efforts à avoir des donc une dynamique collective des groupes les plus diversifiés possibles en ayant en travaillant avec des agriculteurs des agroéleveurs des éleveurs des cotonculteurs des non cotonculteurs malgré tous nos efforts on a eu beaucoup de mal à être inclusif notamment notamment avec les femmes en fait l'accès aux ressources des femmes entre les hommes et les femmes est très différent que ce soit en termes de matériel ou même d'information et donc on a eu du mal à vraiment les inclure dans la dynamique qu'on a instaurée et le deuxième point en fait c'est la contrainte liée au format de l'étude c'est à dire que sur trois ans on a fait qu'initier un processus de co-conception et qu'en fait c'est clair que ce sont des processus qui prennent du temps et qu'il faudrait vraiment réfléchir au format à la durée des moyens qu'on a pour mettre en place ce processus donc la dimension temporelle et la dimension inclusive merci pour moi le défi ce serait d'avancer en système avec des résultats conséquents par rapport aux attentes des agriculteurs donc ce matin avec les mots d'ouverture il a été évoqué comme quoi avec les systèmes agroécologiques on a le droit à l'erreur que les résultats sont généralement à long terme et qu'il faut faire passer le message aux bailleurs le défi ce serait de l'autre côté de faire passer le message aux producteurs avec leurs faibles ressources les producteurs sont plutôt réticents par rapport aux innovations techniques ce n'est pas parce qu'ils sont qu'ils ne veulent pas changer ou qu'ils ne veulent pas faire d'efforts mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas les ressources les moyens financiers les moyens humains matériels pour entreprendre dans les innovations techniques c'est pour ça que je dis que le défi c'est d'avancer des systèmes avec des résultats conséquents qui pourraient absorber les coûts ou encore d'apporter des soutiens pour faciliter la transition agroécologique ok merci beaucoup ça rejoint en partie un point évoqué par Emmanuel tout à l'heure cette question de résultats un peu rapides finalement pour ne pas les mettre en difficulté merci Amadou Emmanuel c'est sur ce point que je voulais revenir c'est à dire la nécessité d'amener le producteur à internaliser les pratiques et pour le faire il faut qu'on puisse concilier ces deux les impératifs les résultats à moyen et long terme et puis le résultat immédiat et puis par rapport à ça il y a besoin d'un accompagnement tout au moins pour les débuts de mise en eau de cette technologie qui peuvent être apportés de différentes manières tout à l'heure on parlait de diriger les moyens de façon proportionnelle une façon de le faire par exemple chez nous parce qu'on essaie de pouvoir un peu la mécanisation des systèmes agroécologiques aussi c'est que l'état central a créé par exemple un fonds où les agriculteurs peuvent accéder à ces outils-là avec des subventions vous voyez donc il faut voir comment mettre les moyens et aussi par exemple pour les plantes fertilitaires on aide les producteurs à les acquérir le temps que le producteur se rende compte de l'importance de la technologie à terme et de pouvoir l'internalité dans ses pratiques ok merci beaucoup Amadou je vais juste rajouter pour ne pas répéter donc surtout le langage universel donc cette première année de diagnostic j'ai constaté que le dialogue souvent n'est pas facile on ne parle pas la même langue c'est un peu compliqué donc ce serait parmi les challenges trouver un vocabulaire commun un langage commun merci beaucoup donc peut-être que la salle a aussi des pistes pour faire face à tous ces défis finalement qui nous attendent est-ce que quelqu'un dans la salle souhaite apporter une réaction son témoignage une idée pour pouvoir avancer oui monsieur Alexandra c'est derrière merci je reprends encore la parole pour dire que tous ces défis on peut les relever cependant j'ai pour moi un défi qui est très important c'est la gouvernance au niveau local je dis l'organisation est-ce que pourquoi on amène les planteurs ou bien les producteurs à adopter un comportement qu'on souhaite il faut qu'il soit bien organisé on ne peut que demander à un groupe bien organisé bien structuré d'adopter des pratiques mais quand il y a un problème d'organisation il est difficile de faire passer un message parce qu'en milieu paysan le message il se copie d'un paysan à un autre paysan et donc il y a vraiment le premier défi c'est l'organisation tant qu'on n'a pas arrivé à organiser ça devient difficile tout à l'heure on a vu des gens qui font des légumes on a vu des gens qui font des manques mais s'ils n'ont pas ils ne sont pas en groupe il est vraiment difficile d'y arriver sinon tout est possible en milieu paysan mais il faut qu'ils soient bien organisés et quand ils sont bien organisés avec la nouvelle technologie il est possible de contrôler le processus et de justifier la durabilité la traçabilité de toutes choses que nous faisons avec les paysans merci merci beaucoup effectivement la question de l'organisation est une question centrale est-ce qu'il y a d'autres et vous pouvez réagir évidemment aux réactions si vous avez envie est-ce qu'il y a d'autres réactions dans la salle ? Raphaël oui bonjour merci pour ces présentations moi je me pose une question sur comment on fait pour concevoir des systèmes agroécologiques notamment sur la question du pas de temps nécessaire je voyais tout à l'heure le témoignage de Anne sur le Burkina donc si je comprends bien ça s'est fait à l'échelle d'une thèse cette expérience donc trois ans peut-être quatre quand on déborde un peu mais du coup ça laisse à peine le temps de faire un diagnostic un prototypage et peut-être une boucle voire deux d'essais et expérimentations or pour quand on observe à posse aori des démarches de conception en agroécologie on se rend compte que ça se fait de manière très lente pas à pas et que les systèmes qu'on conçoit évoluent avec les décennies et non pas avec les années et du coup je me posais la question de quels moyens on va dire d'accompagnement des démarches de conception on pouvait imaginer pour prendre en compte ce temps long ça questionne également la logique des projets qui sont en général sur cinq ans au maximum trois à cinq ans maximum donc question ouverte merci Raphaël moi spontanément je ne suis pas censé répondre mais moi spontanément je dirais que sur cette question du pas de temps une des premières réponses c'est l'autonomisation c'est à dire plus les gens sont autonomes plus ils dealent avec le temps mais je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui peuvent apporter d'autres réponses à cette question ou sinon d'autres réactions sur ce qui vient d'être dit oui merci beaucoup Diégan Diouf du Sénégal même le défi que je verrais c'était plus un défi de communication parce que très souvent on nous a présenté pas mal de choses mais très souvent le langage par lequel les chercheurs s'adressent peut-être aux producteurs ou bien aux utilisateurs de ces résultats ce langage n'est pas toujours le langage le plus commode certes ils ne sont pas formés pour mais je pense qu'il y a un défi dans ce sens pour essayer de mettre à disposition donc de ces producteurs des résultats les plus digestes possible donc à ce niveau je pense c'est important de pouvoir passer la barrière utiliser un autre langage qui permettrait d'être accessible et d'être compréhensible à tout le monde merci merci beaucoup effectivement ça rejoint un peu le dernier point d'Amadou tout à l'heure sur le langage commun le vocabulaire commun pouvoir communiquer ça c'est le pas indispensable Julie à nouveau allez-y thank you Julie again I think just to mention a bit of a solution yeah we appreciate we are all constrained by resources and research has time limit anyway so the fact that we farmers who grow the food that the world needs and we always need whether we have COVID whether we have all these restrictions is to establish a system of traceability not traceability on the food alone but if the research is three years or five years there should be continued communication and networking beyond the time of the research such that there is a continuum that connects the researchers to the institutions and the farmers and the local governance and the central governments that this goes on much more than the three to five years because we all agree that agroecological systems is not something of three years and then you dump it there no it's continuous and even along the way so many things can change the dynamics so we need to be committed to what we are doing and we should have a mechanism of making sure that there is this connectivity among us beyond the time of research thank you thank you thank you thank you julie effectivement ça c'est une partie de la réponse à la question de raphaël pour gérer cette question de la continuité dans le temps et c'est vrai que le constat est souvent fait dans les projets de recherche action de recherche intervention c'est de dire chaque fois les projets s'arrêtent c'est frustrant et puis un autre projet qui démarre et des fois c'est les mêmes personnes mais pas d'autres et puis il y a des nouvelles thématiques à la mode etc etc et donc c'est un peu séquencé tout ça et julie dit qu'il est peut-être temps de trouver le moyen de créer des continuum entre les projets de sorte à ce qu'il y ait une certaine logique de continuité d'accompagnement qui dure dans le temps ce qui a beaucoup de sens on prend une dernière réaction une réaction donc Rachid Menafki vous pouvez laisser le ministère de l'agriculture en France parce qu'on parle beaucoup de la recherche il ne faut pas oublier qu'entre la recherche et l'agriculteur il y a aussi la formation et je crois que la formation peut apporter aussi des éléments de réponse sur cette problématique du temps et apporter des preuves ou des garanties pour assurer un changement de comportement un changement de pratique chez l'agriculteur qui évidemment doit faire face à des risques et assurer une subsistance etc il ne peut pas prendre le risque de changer ses pratiques en se disant je vais perdre de l'argent et finalement j'y vais pas et donc la formation à mon sens apporte des éléments de réponse ne serait-ce que par exemple les champs écoles les fermes écoles qui permettent de rassembler non seulement des futurs agriculteurs mais aussi des agriculteurs en pratique et travailler avec eux expérimenter avec eux et leur apporter des preuves sans prendre de risque de perdre de moyens de financement de mettre en danger leur subsistance je pense que la formation part de la pratique sur des champs par exemple sur des exploitations y compris sur la transformation peut rassurer et in fine sur la durée longue parce que c'est le sens de la formation d'assurer des changements d'attitude merci beaucoup effectivement ce matin on a démarré la session de ce matin avec la formation donc on a exploré les différentes facettes du conseil agricole de la formation agricole et rurale et même de la formation du supérieur vers l'agriculture aussi donc la formation est un maillon indispensable et on l'a vu tout au long de ces présentations la connexion est souvent facile à faire en disant là c'est sûr que c'est des comment dire des phases où la formation doit jouer pleinement son rôle donc vous êtes complètement en phase avec ce qui a été dit ce matin je ne sais pas si vous étiez avec nous oui d'accord ok c'est pour le rappeler donc ok merci beaucoup bon ben on arrive donc au terme de cette première matinée donc on va attaquer la session de l'après-midi donc c'est la quatrième session de la journée qui s'intitule l'agroécologie une place croissante dans les travaux du CJAR en Afrique et pour introduire cette séquence et pour avoir un premier aperçu global sur le sujet donc on va entendre madame Sarah Jones qui est basée ici à Montpellier qui est chercheur associée à l'alliance CJAR dans une équipe qui travaille sur les paysages multifonctionnels basés à Montpellier donc en France et ses recherches visent à comprendre comment diversifier les exploitations et paysages pour produire des aliments nutritifs de façon durable j'espère que la présentation est suffisante sinon Sarah complétera donc Sarah je vous invite à passer ici pour lancer l'après-midi merci beaucoup et bonjour à tout le monde alors j'ai préparé mes dispositifs en anglais je vais parler un peu en français aussi pour faciliter ceux d'entre vous qui ne parlent pas en anglais mais je m'excuse si je parle un peu plus en anglais quand même alors je vais présenter un peu sur le travail de CGIR sur l'agroécologie et après moi Marcella Quintero qui est tête de l'équipe de l'agroécologie dans l'Alliance elle va parler un peu sur le travail qui va venir surtout en Afrique et ensuite Bolder qui est aussi ici va parler sur le viability project qui est lancé par le Transformative Partnership Platform qui est aussi quelque chose avec qui on est bien impliqué dans le CGIR alors pour ceux qui ne connaissent pas le CGIR on est un partnership d'instituts qui travaillent sur la recherche d'agriculture sur le développement et 25% de nos activités sont en Afrique mais pas toujours sur l'agroécologie sur beaucoup de sujets différents et mais vis-à-vis de l'agroécologie nous travaillons sur plusieurs échelles on travaille sur l'échelle régionale ou le food systems on travaille aussi sur les paysages ou le regroupement des villages et communautés aussi sur les les champs et les les fermes et sur les espèces et la variété et à travers de tout ça on essaie de comprendre quelles politiques quels marchés sont importants pour faciliter l'accès et les résultats équitables pour les producteurs petits surtout mais aussi les autres acteurs qui sont impliqués dans le système alimentaire alors j'ai voulu donner quelques exemples de ce qu'on fait de chaque échelle alors la première échelle c'est-à-dire régionale et au niveau de le food system on a le transformative partnership platform c'est probablement notre plus grande activité vis-à-vis de l'agroécologie qui est un réseau qui est impliqué avec CERAD et IRD NRA et beaucoup d'autres qui est établie en 2019 et le but c'est vraiment travailler ensemble pour comprendre comment l'agroécologie marchera en Afrique mais aussi partout dans le monde vis-à-vis Afrique Boldé va parler un peu plus sur ce sujet on a un viability project qui est le but c'est comprendre quel contexte socio-économique pardon quel contexte doit être présent pour que l'agroécologie réussisse au niveau socio-économique alors pas que côté biophysique tout ça mais aussi est-ce qu'on peut avoir les résultats vraiment intéressants pour les producteurs et pour les politiques etc dans chaque pays et on travaille sur 12 pays qui sont montrés sur la carte et oui mais aussi on travaille sur l'échelle paysage et ici c'est un cadre qui note certains projets qui sont au niveau du paysage c'est-à-dire qu'ils essaient de comprendre comment configurer le paysage comment gérer la végétation qui est sur l'agriculture mais aussi sur les forêts etc pour réussir avec plusieurs objectifs nutritionnels aussi que restauration des forêts aussi que production de nourriture sûrement et par exemple à droite sur le dépositif vous pouvez voir Nutrition Sensitive Forest Landscape Restoration Project qui essayait comme but de choisir les arbres pour donner aux personnes locaux une bonne nutrition aussi que améliorer l'écosystème functioning dans le paysage où les arbres sont cultivés et ça c'est au Burkino Faso mais tout ça c'est intéressant au niveau d'échelle plus grande on veut aussi essayer de comprendre dans les fermes et les productions ce qui marche vraiment au niveau des espèces et si on met deux espèces ensemble par exemple dans les productions de intercropping je ne sais pas le nom en français les associations des espèces et aussi le Conservation Agriculture Integrated Soil Fertility Management on a des expérimentations sur place au Kenya au Tanzanien au Bénin mais aussi dans les autres paysages avec qui on travaille avec les producteurs locaux et on les aide choisir les cultures qui peuvent être intéressants à tester ensemble pour voir si le rendement est plus intéressant pour voir si le sol est amélioré pour voir si la biodiversité est plus haut etc. finalement au niveau des échelles on travaille aussi sur le niveau diversité variétale et diversité des espèces et on a en particulier un utile ou un site web qui s'appelle DATA où on a on a we register all the different functional traits of different crop varieties et pour que quelqu'un qui veut aller regarder ok qu'est-ce que c'est le cultivar qui peut être plus intéressant si je suis concerné d'augmenter le niveau de vitamine A dans mon région et ça c'est lancé maintenant dans Niger Burkina Faso Tanzania et plusieurs autres pays en Afrique alors je vous invite d'aller regarder le site si ça peut être intéressant pour votre recherche et sinon on travaille aussi on est impliqué dans la conservation des cultures dans les gene banks et on essaie de comprendre vis-à-vis avec les phenotyping et le genotyping quels traits fonctionnels et non fonctionnels mais surtout les traits fonctionnels comme par exemple la résistance contre la sécheresse la résistance contre les maladies sont présentes dans les cultures différentes et on travaille surtout sur les bananes des des beans et oui sur autre cultivar spécifique le riz on a un centre qui travaille sur le riz qui peuvent être importants dans les pays en voie de développement et juste pour aussi donner une idée de ce qu'on fait au niveau de la politique et les marchés comme partie de la TPP qui est la transformative partnership platform on est en train de faire un assessment des impacts des politiques dans les 12 pays en Afrique par exemple où il y a le viabilité project pour voir quel type de politique quelles régulations quelles recommandations politiques sont importantes pour arriver avec les objectifs agricoles qu'on veut avoir donc ça c'est un travail en course alors il faut regarder pour avoir le résultat mais aussi on travaille au niveau de communautaire par exemple à gauche on a fait un projet qui est fini maintenant au Vahiga County donc si vous êtes de Kenya peut-être que vous connaissez ce région et on a travaillé avec la communauté de mettre en place des actions locaux par exemple des instructions qui étaient partagées pote à pote avec les producteurs de comment augmenter la nutrition dans les repas avec les cultivars locaux des choses comme ça pour essayer d'augmenter la diversité dans les régimes alimentaires pour les femmes et les enfants et notre travail vis-à-vis des recherches était de quantifier l'impact de cette approche que vous pouvez regarder aussi en ligne on a des documents qui montrent comment ça marche et je peux expliquer un peu plus si c'est important voilà alors c'est beaucoup d'informations désolé mais oui j'ai voulu donner un aspect global et je voulais finir avec juste deux autres activités qu'on fait la première c'est essayer de synthétiser les littératures qui sont publiées scientifiquement qui quantifient les effets par exemple si on a un champ de maïs et on a un champ de maïs et caopi donc un légume oui qu'est-ce que c'est la différence vis-à-vis le rendement vis-à-vis la biodiversité c'est-à-dire la richesse des espèces ou l'abondance et ici je ne peux pas tout expliquer dans le temps que j'ai mais à gauche vous pouvez voir au niveau des continents les différences qu'on peut observer vis-à-vis une un champ qui est diversifié et un champ qui est non diversifié alors en gris vous pouvez voir l'effet sur la biodiversité et en noir l'effet sur le rendement donc par exemple en Afrique on voit que la diversification globalement pas forcément une augmentation pour la biodiversité dans cette étude mais une augmentation vraiment constante pour le rendement intéressant mais pourquoi et à gauche c'est la probabilité que le résultat va être positif pour le rendement et pour la biodiversité alors en vert français c'est positif pour le 2 bleu français c'est négatif pour le 2 alors ici en Afrique on voit que encore c'est le même résultat mais que la plupart de temps on a un résultat positif pour le rendement mais pas pour la biodiversité par contre il y a certains cas où ça arrive qu'on peut avoir un gagnant-gagnant pour le 2 et les autres qu'on sait peu d'en peu d'en et si on regarde juste le résultat pour l'Afrique donc ici c'est le résultat juste en utilisant les données pour l'Afrique les cultivars on peut observer ici que la plupart des données étaient dans ils étaient abatheuses pas perennials pas avec des cultivars avec de woody crops avec du bois alors peut-être ça explique pourquoi l'effet n'était pas si positif sur le biodiversité parce que normalement on attend un effet positif qu'on a diversifié dans un système de monoculture mais quand c'est juste les cultivars annuels et herbaceous ça ne marche pas si bien par contre pour le rendement c'est toujours assez intéressant bref il y a plein d'autres auteurs dans cette étude qui est intéressant mais je ne vais pas avoir le temps juste pour expliquer qu'on fait aussi les synthésis des études qui étaient faites déjà sur le champ pour essayer de comprendre globalement ce que ça peut impliquer pour les futures productions et on fait la même chose c'est mon dernier dispositif avec des modélings les modélisations où par exemple au niveau d'une ferme on utilise un modèle ça s'appelle farm design et on peut changer quelles cultures sont dans le champ et aussi dans plusieurs champs qui sont dans le ferme et regarder ok si on change les diversités des cultures et aussi on peut changer les proportions de cultures qui sont vendues ou mangées dans la maison qu'est-ce que ça change au niveau de la profitabilité donc la valeur de la ferme et qu'est-ce que ça change au niveau de la nutrition qui est fournie donc le y-axis c'est la nutrition et le x-axis c'est la profitabilité et on peut donner à ceux qui sont intéressés toutes les possibilités et les résultats qu'on peut attendre si on change la composition d'une ferme qui est assez intéressant parce que si dans une zone on voit qu'il y a certains producteurs qui arrivent d'avoir beaucoup plus de profit ou beaucoup plus de nutrition mais on ne comprend pas exactement quelles sont les quantités de chaque culture qui peuvent être optimales on peut utiliser un modèle comme ça pour comprendre et même chose au niveau national on peut changer les proportions de chaque culture qui est dans les régimes ou sur la terre et voir ce que ça donne vis-à-vis les objectifs différents comme les biodiversités les productions globales etc ok c'est fini et juste pour dire que oui on travaille en partnership avec beaucoup beaucoup de personnes et du coup c'est pas que le CGIAR qui fait tout ce travail c'est vraiment avec nos partenaires ici mais surtout en Afrique et mon collègue Marcela va parler un peu prochainement sur le transformational agroécologie qui va commencer bientôt en 2022 et qui est la prochaine étape pour le CGIAR sur l'agroécologie alors c'est tout merci merci Sarah merci pour l'effort de faire cette présentation en français et de nous avoir montré la diversité des travaux qui sont menés à différents niveaux d'échelle comme tu l'as annoncé on va passer la parole à Marcela Quintero donc Marcela elle est basée en Colombie elle est colombienne elle est directrice du programme sur les paysages multifonctionnels et c'est elle qui porte l'initiative OneCGR sur l'agroécologie je ne sais pas si Marcela est en ligne oui hi Marcela hello Nadine can you hear me well I'm fine and you so you can talk go ahead ok thank you very much Nadine for the introduction and also thank you for all the organizers that have made my presentation able remotely I wish to be there but I couldn't travel because of all the limitations with the pandemic and so on but I'm happy to share today what is our thinking in the CIR in terms of what should come next in agroecology research in the CIR and when I say CIR it means with and together with our partners international and local partners so in the CIR we are talking about using agroecology to transform food, land and water systems and I want to let me share and I want to give a little bit of background on why we are talking about using agroecology not only to transform the farm and the farming systems but the whole food system so first of all I would like to start by saying that we know that our food systems are failing in the sense that they are not providing the food stability the nutritional levels are not contributing to reduce poverty as we wish or as is needed and are also driving environmental damage so we need to transform the food systems and also we know that we need to do more research that is more relevant for small scale farmers who are a big majority in the rural areas in the developing countries so if that's the challenge ahead then in the CJR we were thinking on okay what we need to transform the food systems to tackle those challenges so we came along with the principles of our ecology that includes as you see there for example improving the social values and diets improving fairness improving the use of biodiversity in our food systems as Sarah was just showing and so on so all so we were thinking that if we work around these our ecological principles and trying to mainstream those our ecological principles not only at the at the front level that could be the level one and level two that in the diagram that you can see in the left but also we start incorporating those principles at the food system I mean beyond the front level then we can contribute to a transformational agriculture across food land and water system now we are aware that agriculture is gaining a lot of prominence in science in the science in agricultural and political discourses but at the same time we know that still there are challenges related with the enabling environment for the widespread implementation of our ecological practices so it means that we need to work beyond the technological aspects at the front level to include now more research on the socio-political dimensions beyond the front level to be able to transform the whole food system and this is actually very in line with the HLPE report where it shows how ecology has evolved and it's not only something to be workable at the field level or at the farm level but actually to go beyond that and trying to do that agroecological transformation at the food system so thinking on that is that right now we are designing in the new CIR portfolio I mean for the next year in terms of research and agroecology is one of the main topics in that portfolio prospectus so right now we are in the face of developing that research portfolio around agroecology that is under revision and is under approval but I want to share today with you what we are proposing so basically together with our partners we want to work in the next years on having the different agroecological principles applied at the farm level also by communities but with the help of other food system actors so how we want to do that so we are proposing to do this through five main work packages one is to work in different countries including countries in Africa on creating agroecological living labs where we want to co-create technological and institutional innovations that incorporate agroecological principles then we want to do a work that is going to provide the evidence to evaluate at what extent agroecological innovation versus other innovations perform in different dimensions environmental social and economic dimensions the third one is to work on inclusive business models and how we can do business models and financial strategies more agroecological let's say in the sense that it includes better principles related for example with social inclusion with fairness and with reduced environmental damage the fourth one is more looking at the policy and institutional enabling environment and see what is the current policy framework and how we can try to integrate better policies across sectors and across scales that can support the scaling out of agroecological innovations and fifth one has to be with research on behavioral change which is something that is also novel in the CJR and we want to understand better what are the motivations of each of the different involved actors of the food system to support or not the incorporation of agroecological principles in food systems so these are very quickly the rapid research questions that we want to answer in each of these components so basically we want to know what are the agroecological innovations that are more suitable for specific contexts so to make sure that we will be co-creating innovations that are context relevant also we want to see how they perform as I was saying and how business models can help in scaling up those agroecological innovations and how the business models per se incorporate agroecological innovations as well and as I said also all the work on policies and behavioral change to understand and also to provide evidence on how we should better inform policies of different plans and actions of different actors that are supporting agroecological transformation in food land and water systems so this is to show you the countries where we are thinking to apply this approach so the idea is that in Africa so the idea is that in each of these countries we want to set up an agroecological living lab and in each country we will have all the five components that I just mentioned so at the end of the day we want to have an international network of living labs so not only in Africa but also in Latin America and Asia and here I just wanted to focus on Africa as this is the main topic of these days in Montpellier so these are the fourth countries where we want to work and as you can see it already represents a huge variability in terms of environmental and socioeconomic conditions which I think add value to this idea of having different living labs where we can make cross comparisons across different regions and status so this also is to give you an idea on how diverse are going to be our living labs so for example in Zimbabwe we are talking about a site where we have mixed systems with maize being one of the main crops but combined with other crops in Burkina Faso we are targeting a site that has mainly pulses and also production of milk in Tunisia is integrated systems where we have small ruminants with the production of cereals and in Kenya is integrated crop livestock systems and also just for your reference you can see in the last part of the table the type of systems that are present in the living labs in Latin America and in Asia so in Latin America we will be working in the Amazon mainly with areas with production of cocoa and also other cash crops in India integrated crop livestock systems and in Laos it is also very diverse but coffee being one of the main crops so with this I just want to stop and we hope that in the next meetings we will be able to show you what exactly has been approved for the CJIR in terms of research in our ecology and also that we will be able to give you an advance on how this is progressing if everything goes well our idea is to start implementing this approach next year together with our partners thank you thank you marcella very inspiring presentation on va maintenant voir une présentation de bory wolde bory wolde illustre un projet qui est le premier projet mené par la transformative plateforme sur l'agroécologie mentionnée par sara cette plateforme a aussi joué un rôle si j'ai bien compris dans l'impulsion de cette initiative 1CGR donc bory wolde je vais te présenter donc bory wolde est chercheur en gestion des ressources foncières à l'international water management institute merci bory good afternoon sorry just my presentation is in english i don't know i don't know how to speak french so an apology for the people that do pardon en français pour ceux qui ont du mal avec l'anglais il y a aussi des casques à l'extérieur pour ceux qui le souhaitent the translation from french from english to french for the colleagues thank you so shall i wait some few minutes no no that's okay okay just good afternoon and this presentation is more on viability project and in the first two presentations you have seen some general pictures of what CGR is doing and IMI the international water management institute is one of the CGR center and we work also on our ecological practice mainly at landscape and watershed level because we focus on water and land and those things so this presentation gives you an example from Ethiopia which is included in the viability project so this viability project as you see in the map it covers like eight to nine countries including Madagascar and it just worked across the 12 case studies included in the viability project and this 12 case studies distributed across the eastern and southern Africa west and north Africa and just eight to nine countries are included and also 12 case studies are just the project is testing 12 case studies and working 12 case studies so why the viability project mainly focused that producing evidence for practitioners or policy makers or actors that help or that support agroecological transition in every and each country so the project is mainly for evidence generation and the evidence focuses on what are the drivers and lock-ins to the adoption of different kinds of agroecological practices what is what is the labor requirement of diverse agroecological practices do this diverse agroecological practices have implications on food security and nutrition outcomes and what is the contribution of different kinds of agroecological practices to restore ecosystem service or de-services which is linked to each and every type of agroecological practice so these are some of the areas with the viability project focused and try to generate data so that to have an informed decision making and also to support practitioners to do some kind of activities in the farm so having saying this this is the specific case study which is the focus of this presentation this is one of the case studies is exclosures for landscape restoration in Ethiopia so for those of you who don't know what exclosures is exclosures are areas that are excluded from woodcutting grazing and agricultural activities this is the picture one that for example shows you exclosures based landscape restoration and the vegetated upper slope represents these exclosures every time there's a down slope there is farmland so these are areas just excluded from free grazing systems woodcutting and any other activities so that we let them to restore back and also improve ecosystem service and also economic development so far 4.1 million hectares of land are covered by exclosures in Ethiopia but the plan is to increase this figure to 7 million by 2030 and this is linked to AFR 100 initiative which is an initiative just pledged to restore 100 million hectares of land in Africa and the Ethiopia pledge committed to restore 50 million hectares out of this 7 million hectares will be restored through establishing exclosures on communal grazing land so why we consider exclosures are agroecological practices for example the high level panel of experts for food security and nutrition listed around certain principles to consider or not a certain agricultural activity is considered as agroecological practice or not out of these 13 principles exclosures meets 7 or 8 principles for example exclosures pertain primarily to principle 3 to 7 that means exclosures are very important for improving soil health improving animal so improving livestock feed improve biodiversity it just enhance positive ecological interactions it helps to diversify economy and also it has a role in co-creation of knowledge because we work with local communities and it's also managed by the local communities and it's also a contribution to land and natural resources governance so because of all this it means more than half of the principles set by the high level panel of expertise we consider exclosures as one of an agroecological practice yeah just the key transformation when you say exclosures is going on is moving from free grazing system to a cut and carry system when you move from exclosures or when you establish exclosures on communal grazing land we are transforming the existing practice that's free grazing to a cut and carry system and so far there are several studies already done and we know that exclosures are very important in improving biodiversity animal and soil health it's also improving agricultural production this is mainly through controlling erosion and also improving pollination it's also several studies also demonstrated that exclosures can be a nature based solution that help to adapt climate climate change because one of the benefits that we are getting from exclosures is improving biomass and carbon both upper and below ground carbon so that it can be a nature based solution and it's also key for diversifying income and livelihood of the local communities so there are in our case study area in one of the small watersheds there are a number of agroecological practices exist in that particular watershed this ranges from exclosures to physical soil and water conservation measures each of these conservation measures or each of these agroecological practices implemented in different way they just take three forms some of them implemented replacing existing practice some of them in combination with existing practice for example if you take exclosures it replaces the existing practice free grazing system for example if you take compost it is just implemented in addition to traditional manual utilization and if you take production of fruits and vegetables around homestead it's combination with existing activities and or replacing current production so in general way of implementing agroecological practice varies with the type of agroecological practice it could be in addition supplementary or in combination or replacing existing practice so when you look at effects and benefits of agroecological practice these exclosures generally have benefits at local at household level and also at community level they are very keen to improve food security because it is increased agricultural production through controlling erosion increased income because it gives an opportunity to diversify livelihood of local communities women and youth and diversify livelihood and also improve ecosystem service because restore vegetation restore soil restore groundwater recharge and all these things are just the benefits at community level or at watershed level for example the soil and water conservation measures supported to reduce conflict related to managing runoff among farmers because we are just controlling erosion so there is not any more conflict between farmers in managing runoff in that particular watershed it also increased agricultural productivity and income and the farmers are relatively stable that just and less migrated because of improved agricultural productivity and improved environment so when you look at one of the areas which we want to generate data is whether these all agricultural practices are labor demanding or not in general yes the agricultural projects are generally labor demanding but when you ask whose labor is most invested it depends on the type of agricultural practice for example if you look at watershed development activities men's power or men's labor is more invested compared to women and children's but if the agricultural practice related to livestock management and this usually takes women's labor more compared to men or children's but what we have learned is at this time both women and men collaborate in agricultural activities and all have a role but this is a key thing that we learned because there is not any just type of woman and men type of work and all collaborate involved in agriculture and has a role so okay it's labor demanding so the question is it is worth to invest the additional labor yes yes in general it is yes it's worthy to invest because the benefits out for exclosures just the cost for example if you take exclosures because of exclosures in other watershed development activities there is an increase in ground water recharge and this enables to expand irrigation because it increases access to shallow ground water and this helps to diversify income livelihood and this also helps to increase income so in general it is worthy to invest and the decision to say it's worth or not also depends on the purpose of the implementing agricultural practice for example if you do compost for producing annual crops it is not worthy enough in that locality but if you prepare compost for cash crop or marketable crops it's worthy to invest the additional investment so these are just some details so for example according to some economies just marginal productive labour is almost zero in that locality so we are investing on our required practice it's worthy because we are investing the surplus labour and also reward for rates and the farmers also support this if you work hard you can feed yourself and also family and if not you are just a loser so whatever you invest in our land has benefits they say so it's worthy to invest so this is a final slide so what to consider when promoting our ecological practice this is some of the questions which in this morning also raised by different colleagues in our watershed what we have observed is that there is a shift from cultivating annual crops or cereals to high value crops it's driven by markets and also the need to get short term economic benefit because our farmers are poor they need to live today they need to get some benefits for today just thinking only about long term benefits will not convince our farmers because they have to live also today to save or to think about something for long term so whatever we recommend and suggest any agricultural practice for a certain locat should have short term economic benefits in addition to long term impact on food security and environmental protection thanks a lot thank you because we should talk about encore en discuter. Donc, avant de passer à la séquence suivante qui va concerner une table ronde, on va quand même prendre une ou deux réactions de la salle. S'il y a quelqu'un qui est inspiré par ce qu'on vient d'entendre, est-ce que quelqu'un souhaite réagir sur ce qu'on vient de voir ? Julie ? Yes. Thank you so much for this opportunity again. I like the presentation from, was it Colombia or I forget. There was a statement that mentioned that 95 percent of the research on agriculture and food system is irrelevant to small-scale farmers. So the lady who presented online, I find their proposal on spot-on because they mentioned that they are going to use the approach in five steps on agroecological living labs. And I pray that their proposal goes through because they are discussing inclusive business models and financial strategies in the ores. I find that spot-on. So about the viability project and the target of the one million hectares. Well done, Ethiopia. I'm wondering if in your strategy you think about including people who are already practicing eco-friendly systems, because here you're looking at degraded landscapes. That's fine. But what about the possibility of looking at people who are already doing something in conservation like organic farmers in different landscapes? They could be doing small-scale or coffee where you could do stuff like agroecology. How does that work? I imagine that is not purely an exclosure, but it could also send some information in regard to giving people information that this is a possibility already anyway. So do you see this happening? And in terms of the project, for instance, I don't know how long your project works, but if the project ends, is there a policy that is attached to what the communities have committed, that then we maintain these 4,2 million or 7 million hectares as transformed with this practice or do you lose everything you've gained at the end of the project? Thank you. Merci Julie. Donc là, il y avait deux réactions. Effectivement, la première, c'était plus une un positionnement par rapport à la présentation de Marcela qui, je sais pas si elle va pouvoir se reconnecter pour réagir. Et d'ailleurs, il y a une autre réaction concernant la présentation de Marcela dans le chat aussi qui parle de la question des Living Lab. Il y avait des gens qui demandent à savoir comment ça marche en pratique. Et la deuxième question, donc ça concerne la présentation de Boris sur l'existant en Éthiopie. Boris, si vous voulez réagir, répondre à la question de Julie en premier. Après, on verra, je sais pas si on peut rétablir la connexion avec Marcela. Thank you. Thank you. Just thank you for the question. But the first questions, this is just my presentation is only focusing on exposures, but there are different kinds of initiatives, which is implemented by governments and also government institutions, research and universities. So we are also considering compost and other diverse agriculture practices that are implemented at local level to a landscape level. Water management, land management, agronomic practices, and all those things that also exist, but this presentation is mainly for these exposures. That's why not included. And for the second one, exposures are not for research. It is for development. It is for government initiative. It is not about external bodies establishing exposures. So there are for since 1980s and 1970s, these exposures together with different kinds of soil and water conservation activities. So it's not dependent on projects. The projects what we are doing is just we are trying to generate evidence on the importance on the impact of exposures and then communicate with the government body if there are something to correct. For example, at the beginning in 1980s, when they start the exposures, they only aimed at for conservation. Nobody goes there, nobody benefits and nobody touches those protected areas. But the communities are asking questions. So what? The vegetations are restored, the soils are improved, the groundwater is recharged. So what? They are saying so what? Now, ex-closures are for both conservation and economic benefits. Now the government is integrating beekeeping, cutting trees is not allowed here, yes, but they are integrating beekeeping, they are integrating fattening through cut and carry system, and they are integrating planting high valley crops because the area has improved like fruits and all these things so that the farmers are benefiting from beekeeping, livestock fattening, fruits and fruit development on those protected areas. So now ex-closures is for both conservation and economic benefits. But it is a government initiative. It is just supported by, managed by the local committees. It's not dependent on any kind of project. The project just goes there and assess some parameters and advise the government to improve the management. Merci beaucoup, Bori. La Régie, est-ce qu'on a un nouveau Marcella ou pas? Non? Ok. Peut-être, Sarah, je ne sais pas si tu veux commenter l'intervention de Julie là-dessus, puisque tu connais bien le sujet. Et Marcella? En fait, Bori, il connaît très bien aussi. Mais juste pour dire merci. Et du coup, oui, nous aussi, on espère que ça, ça va être accepté. Et on est très conscient que le business, inclusive business models, c'est un aspect de recherche qui n'est pas assez développé. Et en fait, même qu'on a besoin de plus d'expertise vis-à-vis comment on fait les recherches aussi que comment on fait les pratiques là-dessus. Alors, c'est vraiment important que plus de recherche, c'est cet aspect. Je suis bien d'accord. Alors, merci pour les commentaires. Merci. Vous avez demandé en anglais, par contre. Oui, mais elle a la traduction. C'est bon. Ok. . Merci Sarah.